Mathieu, huit mois après l'armise du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'église, on en sait un peu plus sur l'indemnisation des victimes. Oui, c'est la suite du rapport Sauvé, rapport établi par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église catholique. Je vous rappelle simplement les chiffres. 216 000 victimes agressées par des membres du clergé depuis 1950. 330 000 victimes si l'on compte les non-prêtres liés à l'église, ceux que l'on appelle les laïcs. C'est le ton grave que Jean-Marc Sauvé dévoilait ce rapport à l'automne. Par leur ampleur, ces nombres, 216 000 et 330 000, sont bien plus que préoccupants. Ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite. Ils appellent des mesures très fortes. Au total, les violences sur mineurs dans l'église catholique représentent 4% du total des violences sexuelles en France. Si l'on prend en compte uniquement celles des clercs et des religieux et 6% avec les laïcs. Cette semaine, nous avons donc découvert quelle forme prendraient les réparations financières pour les victimes. Un plafond d'indemnisation à 60 000 euros avec un barème, plusieurs barèmes en réalité, comme celui que vous voyez que nous nous sommes fournis auprès de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Ce barème qui va de l'exhibition sexuelle au premier niveau, au viol, cinquième niveau, et puis enfin au viol multiple, par exemple, pendant plus de 5 ans, au niveau 10. Les manquements de l'église sont aussi évalués au cas par cas. Les conséquences ensuite et séquelles sur la santé. Audrey Payas a contacté François Deveau de l'association de victimes La Parole Libérée. Il n'est absolument pas satisfait de cette gradation et de ce barème. On apprend qu'une personne qui a été violée une fois, c'est 5 points sur 10. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont à la tête de ces instances ont bien conscience de ce que c'est d'être victime de viol. Il suffit d'une fois pour flinguer une vie, pour que c'est des conséquences dramatiques tout au long de sa vie. Là, l'intention, c'est la réparation de l'église. Vous n'aurez pas la réparation de l'église sans la réparation totale des victimes. Et la réparation totale des victimes, ça ne se négocie pas à 5 points de viol. Je suis désolé, ça, pour moi, ça ne passera jamais. Nous avons aussi rencontré Marie Derain de Vaucresson. C'est la présidente de cette instance de reconnaissance et de réparation. Elle s'explique sur leur méthode de travail d'abord. Pour vous faire une idée, une victime de viol peut recevoir 25 000 euros en dommages et intérêts civils en justice classique, j'entends. Là, le plafond, c'est 60 000 euros et ces évaluations ont été réalisées en concertation avec les victimes. L'objectif d'avoir une échelle qui permet d'évaluer la gravité, que ce soit des faits, des manquements ou des conséquences, ce n'est pas du tout quelque chose qui est mathématique et technique. L'ambition, c'est d'accompagner la personne dans sa globalité. Et c'est en ça aussi que ça ne peut pas être froid. Et puis on l'aborde après quelques semaines d'échanges, souvent, et plusieurs échanges entre les référents de situation et la personne. Et toutes les étapes sont validées et à toutes les étapes sont associées les personnes victimes. Donc on n'est pas du tout sur une cotation où on va mettre des petites croix à côté d'un niveau. Les victimes ont au moins trois ans pour se manifester, pour que leur dossier soit instruit. L'instance de reconnaissance et de réparation a déjà reçu 758 demandes de victimes. Les deux tiers, ça c'est intéressant, les deux tiers sont des hommes entre 55 et 70 ans. Tout autre chose maintenant, une page immobilier. Peut-on se fier au diagnostic de performance énergétique ? Vous connaissez les fameux DPE, vous allez les voir à l'écran, le fameux code de lettres et de couleurs obligatoires pour toute vente ou location immobilière. Un diagnostic qui vous permet de trier les passoires thermiques des logements les plus vertueux, écologiques. Anaïs Recouli et Motouré ont interrogé Fanny Guibert de l'association 60 millions de consommateurs qui affirment que ces diagnostics ne sont pas fiables et qui relèvent de nombreux dysfonctionnements. Les erreurs que nous avons constatées sont essentiellement des erreurs dues aux diagnostiqueurs. Ça peut être une erreur sur les superficies du logement. On peut avoir 162 alors que normalement c'est 138. Il peut y avoir des erreurs sur l'année de construction de la maison. C'est pareil, on a eu des maisons qui avaient pris 10 ans de plus jeune. On a également des erreurs sur des oublis de fenêtres, des oublis de vasista sur des toitures, des erreurs sur la surface des parois, sur des planchers qu'on dit isolés, pas isolés alors qu'en fait on n'en sait rien. On peut avoir une pompe à chaleur qui a été oubliée. On a parfois des ballons d'eau chaude où on n'a pas considéré qu'ils étaient là. Une climatisation qui a été oubliée. Donc malheureusement c'est vraiment des erreurs en pagaille. Alors si pour l'association 60 millions de consommateurs, les erreurs sont principalement humaines, il existe toutefois des solutions. Nous on demande qu'il passe plus de temps, c'est vrai que ça peut être long, mais il faut y passer du temps, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des fois c'est quand même pas si facile que ça, et c'est un vrai boulot d'être diagnostiqueur. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut qu'effectivement le professionnel soit un vrai professionnel bien formé pour intégrer tout ça. D'où notre demande auprès des pouvoirs publics d'améliorer la formation. Donc les propriétaires ont intérêt déjà à conserver tous les plans et les factures de leurs travaux et à les communiquer aux diagnostiqueurs, ça permettra que ce soit plus juste. Et s'ils n'ont pas confiance, il faut se retourner contre le diagnostiqueur et lui dire « Non, vous avez oublié ça, c'est une grave erreur, refaites-moi un diagnostic ». Et justement, Audrey Payas a pu joindre un représentant des diagnostiqueurs aujourd'hui qui reconnaît, en fait il confirme qu'il y a un problème d'homogénéité dans les formations. Nous n'avons pas de filière à la sortie du baccalauréat. Il y a aussi qu'Immobilier n'est pas lui-même une filière à part entière éducative. Donc il va falloir que celle devienne, puisqu'aujourd'hui on a une très forte croissance dans nos activités. Nous on milite pour cette création de cette filière depuis des années. Et on a aujourd'hui des organismes de formation qui dispensent des formations différentes. Lutte contre cette distorsion de formation que l'on a sur certains professionnels par rapport à d'autres. L'enjeu est de taille. Depuis peu, les locateurs peuvent se retourner contre les propriétaires en cas de diagnostic erroné. Sans parler du fait qu'à compter de l'été prochain, les loyers seront gelés pour les logements classés F ou G. Merci pour ce point complet sur les diagnostics en France. Un nouveau secteur qui manque de bras, celui des colonies de vacances. Ah ! Pardon. Non, attendez pas moi, Ravette. Alors si les enfants aiment toujours, les animateurs un petit peu moins. Là aussi on parle d'un secteur éprouvé par deux ans de crise sanitaire. On a évoqué pas mal de secteurs qui ont du mal à recruter ces dernières semaines. Les colonies n'arrivent plus à recruter. Un exemple parlant, le BAFA. Qui a son BAFA autour de la table ? Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, c'est le diplôme indispensable. Pourtant on devrait aller ici. J'ai été éclaireur de France mais j'ai pas mon BAFA. Pour animer une émission, on a pas besoin du BAFA. Non. Sinon on serait pas là Patrick. 54 800 a été délivré en 2016, seulement 31 000 en 2020. Chute vertigineuse, 43% quelques années seulement. Louis Amart et Audrey Payas ont interrogé le directeur national des CMA qui forment au BAFA justement. Il y a une tendance un petit peu globale depuis plusieurs années à la baisse du départ en nombre de stages d'animateurs, stages BAFA. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une baisse aussi du nombre d'enfants qui partent en séjour collectif, en colo comme on le dit. Et du coup on peut imaginer que quelques années après on est à la suite de ça, une crise des vocations. C'est peut-être je pense plus généralement aussi un besoin de reconnaissance de cette fonction-là. Et pourtant c'est un véritable objet plein de sens dans notre société que des jeunes sur leur temps de loisir, sur leur temps de vacances, s'engagent dans une première responsabilité à encadrer d'autres jeunes. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est encore très inégalitaire dans notre société aujourd'hui, c'est quand même bien la question des vacances et du départ en vacances. Est-ce que vous avez déjà programmé un séjour en colo pour vos enfants directeurs, animateurs, cuisiniers ? Il manque du monde et même si les parents envoient un peu moins leurs enfants en colonie de vacances ces dernières années, Camille Schmitt et Motouré ont rencontré le gérant d'un groupement de colonies, les effets pourraient se faire ressentir avec des annulations dès cet été ? Là on est confronté à un problème humain, humain aussi bien sur les animateurs, les directeurs de séjour, qui encadrent les enfants, mais aussi sur une partie logistique. Je parle des cuisinés, des économes, du personnel qui gère les centres de vacances. Là on est à peu près à 10% de manque, on est début juin, de directeurs, d'animateurs pour l'été prochain. J'en appelle effectivement au pouvoir public. Peut-être qu'il faudrait assouplir certaines règles pour permettre aussi à des gens intermittents du spectacle, qui ne sont pas obligatoirement diplômés du BAFA, mais qui connaissent le monde de l'enfance, de pouvoir encadrer. Alors je voudrais déjà qu'on s'adresse tous aux grands-parents qui seront sollicités cet été si les colonies de vacances annulent. On peut les remercier parce que c'est une vraie galère si les colonies... On les remercie s'ils disent oui, ce qui n'est pas gagné. Je ne devrais pas rentrer dans le détail. Par ailleurs, tiens, puisqu'on parle des vacances à venir, le Figaro nous apprenait ce matin que nos vacances pourraient être impactées par un manque de personnel, cette fois à l'aéroport. La reprise de l'activité touristique dépasse les capacités d'accueil. Faute de personnel dans les aéroports, ces aéroports pourraient être engorgés. On manque de monde à tous les niveaux. Pilote, hôtesse, steward, manutention des bagages, bien sûr. Regardez ces images, justement, ça a déjà commencé. Là, ce sont des images de Manchester, des passagers qui filment depuis l'avion. Faute de personnel pour charger les bagages à temps. Là, ça a l'air tout à fait normal, sauf que c'est le copilote. C'est le copilote qui a enfilé le chasuble jaune, qui porte les bagages pour permettre à l'avion de partir à temps. Et ce n'est qu'un exemple. La réalité, c'est qu'on risque surtout de voir des vols annulés en période de forte affluence touristique. Une question qui fait débat, c'est quoi être riche ? Je vous parle d'un rapport ce soir de l'Observatoire des inégalités qui tente de trancher cette question, de fixer des seuils, le rapport sur les riches en France. Question délicate et je vais directement à la réponse. Ce sont des calculs après impôts que vous allez voir. Une personne seule est riche à partir de 3 700 euros nets mensuels. Cela évolue évidemment selon qu'on est en couple avec ou sans enfant. Pour un couple avec deux enfants, on est riche à partir de 7 713 euros mensuels. Selon ce rapport, 7% des Français sont riches, 4,5 millions de Français. En réalité, personne n'est prêt à s'assumer riche. On est toujours le riche ou le pauvre d'un autre. Alors, Iban Raïs et Anaïs Recouli sont allés sonder quelques Parisiens cet après-midi sur la question. Net d'impôts, riches. Allez, 5 000 euros ? 4 000 euros. 10 000. Je dirais que c'est à partir de 4 000 euros. À 5 000 euros. Ok, je vous dis 10 000 euros. Au-dessus de 3 000 euros par mois. 2 500. Moi, je pense qu'on est riche à partir de 10 000, 15 000 euros. Pour bien vivre, pour avoir un bel appartement, pour partir en vacances. Il y a beaucoup de dépenses en ce moment. Plus nous avons beaucoup de factures à payer, plus nous avons des loisirs. Après, ça dépend des villes où on se trouve. Donc Paris, je pense que c'est quand même beaucoup plus élevé. 3 700. Une personne seule net d'impôts, ouais. 3 700, c'est considéré comme riche, hein ? Avec la vie qui coûte hier, c'est ici ? Je suis choquée, là. Alors, il y a les riches en revenus. Il ne faut pas oublier le patrimoine non plus qui permet à l'Observatoire des inégalités d'essayer de dresser un portrait robot des riches en France. Les riches qui seraient le plus souvent des Français parisiens ou des Hauts-de-Seine à l'Ouest de Paris. L'âge moyen est de 57 ans. Ils sont très majoritairement propriétaires et surreprésentés, nous dit-on, chez les cadres supérieurs. Un commentaire autour de cette table ? Il y a un abus sur le mot « riche ». « Riche », c'est être fortuné, avoir un patrimoine d'extérieur. C'était qui ? Rockefeller ou Rothschild qui disait « Être riche, c'est vivre des intérêts, des intérêts, des intérêts de son patrimoine. » C'est François Hollande qui est fixé à 4 millions. On n'est pas loin parce que c'est observatoire de ça. On est à 3 700 nets d'impôts. Il avait été extrêmement critiqué. Moi, je suis très surpris par ce terme de « riche » avec un salaire de 3 700 euros. En tout cas à Paris, tout le monde ne peut pas aller vivre en région. Moi, j'estime qu'être riche, c'est ne pas avoir à penser à ses fins de mois et à ses vacances d'été. Mais c'est une question relative, c'est pour ça que le micro-trottoir… Non, mais peut-être que le terme aurait dû être différent. En fait, c'est le choix. C'est la qualification qui est à changer. On peut comprendre par rapport à la moitié des Français qui ne sont pas imposables parce que pour le coup, ils sont pauvres. Des pauvres, il y en a énormément. Ça, c'est vrai. Des riches, il y en a peut-être moins que ce que laisse entendre cette étude. La rade d'Angleterre est riche. La rade d'Angleterre est riche. Clairement, on n'est pas du tout dans les mêmes zones. Voilà. Ça, ça arrive pas les autres. Your Taylor is very rich. Tout ça, pour ça, pour ça, pour arriver à MyTaylor is rich. Et si on changeait la voine de GPS ? Oui, alors c'est l'application GPS Weiss. Ça leur fait un peu plus. Elle propose désormais d'être guidée par de nouvelles voies. Non plus la voie sans aspérité, extrêmement neutre du GPS classique, mais des voies avec accent désormais. L'accent marseillais, toulousain et l'accent ch'ti. Alors, j'ai juste demandé à Camille Schmitt et Motouré de la rédaction de C'est à vous de prendre une voiture et d'aller faire un tour. Prêt, collègue ? Allez-vous, alors ? Bon vin et bonne route, hein ? Bon, ne sois pas branquignol, hein ? Fais attention. Tente de 100 mètres. Tourne à droite. Et après, tourne à gauche. Tourne à gauche. Ch'est là un dessin d'olpérette Tertus. C'est chouette. Alors, on regarde les clichés, ils sont assumés. Ça égaye sans doute un peu les bouchons. L'accent marseillais, toulousain et ch'ti ont été choisis par un vote des utilisateurs. L'application n'exclut pas d'en proposer de nouveau. Les belges, l'accent belge. Nous les avons aidés. Quel accent aimeriez-vous pour vous guider au volant ? Alors, on va faire quoi d'autre comme accent ? Parce qu'il faut être, comment dire, qui en est pour tout le monde. Alors, je ne sais pas. La liste peut être très longue. On peut aller très loin comme ça. Pour vous, il faudrait que la liste soit plus longue ? Oui, vous avez les Bretons, vous avez l'Est. Ça peut être sympa pour apporter un peu de diversité. Parce que souvent, en France, on est vraiment centré sur Paris. Dans les régions, les gens vont être très contents. Ils vont être fiers. Vous avez testé donc ? Oui, notamment la Provençale, la Mireille. Je pense qu'on l'a assez rapidement switché. Parce que bon, il fallait rester concentré sur la route. Quand on a un accent de Marseille, on peut penser un peu à la plage, au soleil, tout ça. Oui, c'est rigolo, mais il n'y a toujours pas l'accent belge qui est dedans. Pour info, vous venez d'où ? On vient de Bruxelles. Ah ben voilà ! L'application avait déjà proposé des voies alternatives comme celle-ci, vous la reconnaissez ? Tout est prêt ! Allons user de la gomme ! Vous êtes prêts ? Oui ? Allons-y ! Nous sommes prêts à enrôler ! Conduisez prudemment ! C'est une bonne suggestion. C'est rigolo !